je vais vous montrer ça donc ma petite mirage elle est là donc le build ça va être ça les gars donc ça c'est un build mirage buffer alors vous allez me dire mais toutes les mirages elles sont buffer non celui-là il est vraiment buffer les gars parce que du coup on utilise le mode augmente du 1 d'accord qui permet de pouvoir augmentation les guerrer de glace et dégâts causés de vos doubles sont augmentés de 5% pour chaque ennemi que vous tuez donc voilà il y a je sais plus s'il y a une limite de ça et puis il y a une limite de ça ensuite l'éclipse total les gars parce que il est possible de alors normalement si on s'est pas trompé les gars normalement il est possible de buffer ses images donc en fait on utilise total eclipse comme ça on buff les images les gars ok et ensuite parce que deux boeufs c'était pas suffisant les gars bon c'est possible de le faire avec deux boeufs mais on en a un troisième on a un troisième on a justement l'élimine de grendel voilà donc qui permet les ennemis qui attaquent ou sont attaqués subissent des dégâts viraux donc voilà c'est en fait mon primer ça va être ce pouvoir là en fait les gars si j'ai pas ce pouvoir là il n'y a pas de virale qui s'applique sur les ennemis et je gagne pas les 325 % de dégâts supplémentaires et en plus ça me permet que les gars quand je ramasse une orbe d'énergie ça me donne beaucoup plus d'énergie voilà c'est giga confort c'est beaucoup trop bien l'élimine de grendel est cool est vraiment cool donc du coup je vais l'utiliser aujourd'hui et ça augmente mes dégâts par la même occasion sur le viral les gars donc c'est très très fort des bisous mon écran tir la forme casquette lunettes c'est à cause du soleil non c'est les gens ils ont fait des commandes là déjà ils ont fait des commandes bonjour à bahwaise bonjour à slox ou capper conne bonjour avec zelfer voilà le build les gars j'utilise mieux augmenter energize du coup pour être vraiment confort en énergie les gars normalement quand il ya le truc diminution de l'énergie je devrais pas trop le ressentir c'est un des malus de c'est un des malus de de pod je vais utiliser le latron les potes oh dames mais ta sub déjà dernière fois t'as re sub encore merci mon dames merci pour ton prime mon poteau merci pour le dixième mois d'abonnement comment tu vas mon dames est-ce que tout va bien pour toi c'est trop bizarre ce truc là les gens et à chaque fois ça fait deux alerte merci mon frérot les gars le build ça va être ça pour le latron donc le latron il sera en street par murs d'accord il sera en street en street par murs et je devrais peut-être mettre le plus puncture je devrais peut-être le maître un poteau ce n'est qu'était snack gassous baguille ou à l'eau merci merci infiniment pour ton prime merci pour le cinquième mois mon gaillou ça fait plaisir mais voilà les deux et là il ya que raymento qui vient il est pause t'es vraiment un enfoiré de dire ça c'est vraiment le pire il était attend c'est quoi déjà le pays c'est il en on veut tous y aller ce pays là les gars tout le monde veut y aller c'est un pays asiatique tout le monde veut aller là bas c'est un pays de fou un pays trop bien la vie est pas cher il ya énormément de français qui se sont expatriés là bas thaïlande merci merci c'est ça c'est la thaïlande qui remène tôt c'est ça je me trompe pas et merci merci infiniment mon curé merci pour le 34e vous vous rendez compte les gars 34 mois en sub t2 désolé ma puce mais trop de bruit mais nes elle a essayé de dormir à côté de moi les gars le pays du sourire ben ouais c'est le pays du sourire est clair bonjour à drago rail aussi qui est parmi nous comment tu as drago rail bonjour à loyal il est là bas pour tester des choses inhumaines non 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 exact la thaïlande à naïssa et profite bien mon curé profite bien c'est c'est une chouette expérience que tu es en train de vivre là donc je te souhaite plein de bonnes choses bisous à ma douce menestel bisou de marie je vais enchaîner les gars donc ça ça va être le build donc du coup il ya un build voilà il n'y a pas de viral dessus étant donné qu'on l'a avec le quatrième pouvoir donc il faudra vraiment que je fasse en sorte que mon quatrième pouvoir ne s'arrête jamais je jouerai merci laissez pas et pas deadhead parce que du coup on a fait des tests je perdais très souvent deadhead les gars et en fait j'ai un even j'ai un even je l'ai fait moi même les gars regardez le nombre de rolls qu'il a je l'ai fait moi même je l'ai acheté niveau 0 ok je vais coller 400 rolls je vais coller 400 roll les gars donc il fonctionne bien voilà multishot cadence de tir voir si j'avais eu du crit aurait été mieux évidemment en vitesse de recharge vitesse de recharge bon on prend on prend les gars et donc voilà là ça va être le but les gars stabilisateur pour ne pas être trop trop contraint j'avais déjà fait un level cap les gars avec le latron mais je m'étais trompé sur le build j'avais pas fait correctement c'était pas super bien passé j'ai commencé à galérer au bout d'un moment en primer je garde l'épitaph les gars et les prideaux c'est pour la mobilité c'est absolument pas pour les utiliser même si bon là je pourrais tuer des ennemis avec ça et c'est absolument pas pour les utiliser un lien c'est surtout pour la mobilité que vous avez avec les points ici et ensuite étant donné que les gars là j'ai clairement mon compagnon il va jamais survivre jean verglas jean et verglas et d'ailleurs même le verglas je vais mettre le ça pour augmenter mais mes chances d'améliorer mes coups critiques comment il va le chat comment tu vas poteaux t'as la forme ou quoi bonjour à omegarox aussi comment allez vous les bros comment tu fais pour nommer des armes pour les armes primaires et secondaires tu vas sur fortuna ou démos tu vas voir le pnj des zo kit gun et si tu veux faire une mêlée il faut aller voir sur cetus tu vas voir celui qui fait les zo des zo kit gun pour les autres mais c'est que des kit gun sur fortuna et démos allez je recharge la cigarette les gars je pense qu'on va pas tarder on va y aller direct comme ça c'est fait et après on pourra aller là où vous voulez on en ira faire des aides au long on ira peut-être même en level cap cascade on ira on ira là où vous voudrez d'ailleurs j'ai pas vu le résultat du sondage voir le résultat ah on voulait on voulait en multi aujourd'hui ok ok allez le peuple a parlé les gars le peuple a parlé aujourd'hui c'est level cap multi ce sera pas level cap solo les gars dommage c'est dommage c'est dommage mais c'est pas grave je le je le referai un jour en solo celui là pour moi vous savez que à la base j'étais parti pour le faire en solo du coup je peux venir vas-y vas-y envoie envoie ton pseudo hissan par contre hissan a voulu venir tu as montré tes build et build ils doivent être correct d'accord je vois qu'il ya des trous des trucs comme ça va pas être possible si je vois qu'il ya aucune logique dans tes build ça va pas être possible c'est la première fois qu'on va jouer ensemble hissan donc envoie moi ton pseudo allez got got s'il vient tu étais venu avec moi l'année fois était venu avec moi l'année fois mon mat mat si ça te dérange pas je vais faire tourner un petit peu je vais prendre un peu d'autres gens histoire de il ya sept y'en a sept ah ouais d'accord pourquoi t'en as mis cette tu veux que personne te contacte je vais prendre sur la lune et go to die du coup hop allez montre moi tes build mon mon hissan montre moi ça là que j'aille voir salut panda comment ça va ça va très très bien et toi aïzen ça va très très bien et toi poteau hop le petit revenant ouais c'est bon bon t'as qu'une seule arcane c'est dommage mais c'est pas grave normalement ça passe va jouer un kit gun va jouer le qu'est ce que c'est acheté dommage je peux pas voir ce que c'est c'est un vermi spicer un vermi spicer mais je peux pas reconnaître les parts par contre on part en grineer poteau tu m'as mis un antifac déjà tu m'as mis un antifac corpus pas max et pourquoi il est pas max et se mais le normal mais pas le prime il ya 5% tu lis tes modes pour les lire les modes 1 c'est écrit 5% mais le normal tu le max le normal et tu mets le grineer parce que là on part en part contre les donc les grineers là mais les damage chance de crit moins efficace et attaque lourde ok ouais ok le build ouais 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 tu pourrais mettre si tu avais le mode amalgame tu mettrais le mode amalgame ici ouais ça passe ça va ça va c'est bien change ton antifaction tu me remontres ton arme par contre est ce que tu as testé tu sais que là du coup ton build il est pour corpus donc il faudrait que tu m'en montres un pour pour grineer tu vois parce que là il est full poison donc là il faudrait que je sais pas ce que tu pourrais jouer il faudrait que tu joues munitions du chasseur ouais tu joues ouais tu joues virale virale munitions du chasseur ça devrait passer normalement et antifaction grineer vous allez faire quoi on va on va faire un level cap sur kappa zedbo c'est toi qui est beau manalisa comment tu as mon poteau bonjour à feline up aussi comment tu as mon feline up alors j'attends juste sporotrix pardon ok si tu ouais si tu crois en toi raid de chargeur dégâts crit dans ce statut à t'as mis 200 rôles dessus bonne chance poteau oh maktoub incroyable coucou je suis un plo c'est un plo merci merci infiniment mon maktoub merci pour le et vous vous rendez compte il y a 43 mois 43 mois le frérot il soutient de ouf merci merci infiniment à toi mon maktoub merci du fond du coeur comment tu vas mon poteau est-ce que tout va bien pour toi bonjour à kotalidora aussi qui est parmi nous comment tu vas bg ça fait trop plaisir mon maktoub merci merci infiniment pour ton soutien merci du fond du coeur bon allez c'est parti c'est parti c'est parti on va y aller on fait une prédit les potes on fait une prédit on va faire une prédit on va faire une prédit plus ou moins 1h45 les gars là y'a goth on va plutôt dire plus ou moins 1h40 vous avez 20 minutes pour participer allez-y 43 mois ça fait au moins 1000 ans oui oui c'est ça non non tu es bon en calcul t'es bon en calcul 43 mois ça fait presque 1000 ans ça va tranquille je suis là à fond tel un bonhomme de neige au soleil et toi putain on est tous pareil poto même là j'ai j'ai la clim d'allumé tu vois poto mais je souffre je souffre de ouf les amis écoutez vous savez on est pas une chaîne ici on insulte les gens mais vous pouvez dire va te faire foutre à Phoebe si vous voulez ça vous y êtes autorisé vous avez ma bénédiction vous avez ma bénédiction pour lui dire tout roule la chasse aux liches continue bah bonne chance bonne chance mon frérot non non mais vous pouvez il faut lui dire c'est un cancer les gars il vient toujours avec ses mauvaises ondes là il me gave je je à un moment donné les gars pendant le loupard ça marche merci merci à Dranark merci je remporte tout ce qu'insulte 100% bonne twitch quel menteur allez c'est parti hop allez on y va les gars bonne chance bonne chance à tous les amis bonne chance à tous bon 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 le pire allez c'est parti par contre par contre c'est quoi ton pseudo déjà Saito-san Saito-san si tu vois qu'à un moment donné ton arme s'essouffle parce que ça peut arriver si ton arme s'essouffle le poteau survit tu vois qu'on n'est pas à te ramasser tout le temps là la première map elle est pas fameuse fameuse je vais voir ah quoique ça va en vrai tu vois ça va en vrai on va le garder celui-là je vais enlever ça les gars parce que sinon je vais pas m'en sortir merci à docteur Diogen bonjour 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 à toi merci merci mon poteau pour le soutien merci pour ta gentillesse merci à toi mon frérot comment tu vas docteur Diogen est-ce que tout va bien pour toi je vais mettre la blanche ah là là j'avais pas bien visé les têtes ah bah oui là les gars je suis nul là je vous le dis je suis nul j'arrive pas à viser les têtes j'arrive pas à monter mon incarnon ah c'est bon on va juste chercher le dernier démoliste ne tuez pas les mobs les gars là dans l'intersalle ah bizarre ah c'est le stalker là bonjour à Volcan comment il va Volcan bon ça clean pas mal très bonne arme pour ça yo panda comment il va Crumble Prime comment il va mon Volcan j'espère que vous allez bien bonjour à Beways panda c'était quoi déjà le compagnon pour scanner toutes les plantes c'est Auxilus allez on fait tomber les clés les potes on essaie de mettre les clés le plus vite possible j'essaie de l'avoir d'ici mais j'y arrive pas allez on essaie de tomber les clés le plus vite possible hier en 30 minutes on a eu l'axeltra je suis content et juste un peu à peu près juste un peu après l'arme secondaire mais nice c'est cool c'est des bonnes armes des bonnes armes après bon tu trouveras très vite très vite mieux tu vois surtout quand t'auras les armes cuva mais débuter avec ce genre d'armes c'est très très bien allez deuxième rotation faite on est d'accord toutes les frames sont bien en level cap en fait justement c'est pour ça que je montre avec une frame comme celle là parce que tu vois il n'y a pas de défensif là tu vois il n'y a pas de j'ai pas d'invisibilité j'ai rien du tout tu vois c'est pour montrer aussi que bah en fait tu peux faire du level cap avec toutes les frames en réalité c'est juste que à un moment donné la survivabilité les gars c'est vous qui la faites en fait avec le vasarin avec roulade parade vous pouvez survivre avec toutes les warframes les potes c'est juste que si vous comptez sur vitalité adaptation de l'armure il y en a même qui mettent redirection les gars bah en fait vous n'allez pas vous en sortir au lieu d'apprendre à tanker les ennemis les gars apprenez plutôt à trouver des parades beaucoup plus intéressantes et ça ça en est une justement le fait de jouer roulade parade et bazar 1 il y a Toutes les clés sont mises. 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 En fait, tu sais, c'est ce que j'essaie d'expliquer en ce moment, Febi, aux gens. Les gens qui n'arrivent pas à spammer Vazarin, en réalité, c'est à cause des graphismes. Les gars, c'est une réalité, je vous jure les potes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas, les gars, sur le fait que baisser vos graphismes, ça apporte des avantages. Mais je vous assure qu'une grosse partie de vos problèmes viennent de là. Voilà, vous baissez vos graphismes, vous mettez tout au minimum et vous arriverez à spammer sans problème. Il nous manque la scion là. On a toujours pas la scion, c'est terrible. Allez là-bas. T'as qu'à la ramasser. C'est bon là, t'as ramassé. Bonjour à PrimeCellium, tu nous montres comment ça fonctionne le shieldgeting ? Vas-y, je vais t'expliquer ça dans une seconde. Bonjour Aldrema qui est parmi nous, comment tu as moi Aldrema ? T'as la forme, copain ? Alors en fait, le shieldgeting, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les gars. En fait, vous avez votre shield, d'accord, sur votre frame. Donc il y a des frames qui n'ont pas ce qu'on appelle le shieldgeting. Comme par exemple Pinaros ou Nidus. Ok ? Il y a aussi Couleurveau. Couleurveau n'a pas de shieldgeting aussi. Puis après je ne sais plus s'il y en a une autre frame encore qu'il n'a pas. Bref. Quand vous avez du shield, en fait les gars, quand vous avez 100% de votre shield. Et bien en fait, si vous perdez 100% de votre shield. Et bien à ce moment-là, en fait, vous allez avoir une petite seconde d'immortalité. D'accord ? Une toute petite seconde d'immortalité. Et en fait, l'objectif de ça, c'est quoi ? Ça vous permet de ne pas vous faire one-shot en fait. Il n'est plus possible sur Warframe, les gars, de se faire one-shot. C'est forcément une deuxième balle décalée de la première. Parce que si vous faites tirer deux fois d'affilée dessus dans un laps de temps très court, forcément après vous avez l'immortalité. Donc du coup, vous n'êtes pas censé crever quoi. D'accord ? Et donc ça, c'est le shield getting. Et après, le shield getting, les gars, justement, on peut forcer un petit peu le destin. Pour essayer de l'avoir plus souvent. D'accord ? On compte dessus aussi pour la survivabilité. Donc par exemple, vous allez jouer des modes de logure. D'accord ? Donc à chaque fois que vous utilisez des pouvoirs, vous allez avoir ce qu'on appelle l'overshield. Donc c'est le shield violet que vous voyez qu'on a là, les gars. Ça, c'est l'overshield qu'on a avec soit les modes de logure, et vous avez aussi le mode coup répit. D'accord ? Coup répit qui vous permet, à chaque fois que vous dépensez l'énergie pour un pouvoir, et bien ça vous rend une partie en overshield en fait. Donc c'est très intéressant pour la survivabilité. Après, vous avez des frames qui ont des elements qui sont intéressants pour ça. Comme par exemple, Hildrin. Hildrin, elle peut aller prendre l'armure et le shield des ennemis et se faire de l'overshield avec. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait, l'objectif, les gars, c'est que vous puissiez un maximum profiter de votre shield getting. Donc vous avez plein de façons aussi de pouvoir le remonter. Mais... Le mieux, c'est de se dire, bah tiens, je viens de me faire toucher. Bah tu vois, peut-être que je passe en vasarin, tu vois. Je viens de me faire tomber mon overshield. Je me mets un coup de vasarin. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait une espèce d'animation autour de votre écran. Bonjour à Ocro, Varex. Ça fait une giga animation autour de votre écran. Et donc là, vous savez que vous avez perdu l'overshield. Bah vous mettez un petit coup de vasarin pendant le temps qu'il remonte votre overshield. Et bah... Vous avez le temps de pouvoir le récupérer. Je crois qu'il dure quelques secondes quand même le vasarin. C'est plutôt pas mal, tu vois. C'est pas mal. ... On va essayer de dropper la dernière clé. Après on peut pas tous baisser les graphismes. Et pourquoi vous pouvez pas tous baisser les graphismes ? Après je parle pas des joueurs console tu vois les... Ceux qui sont sur P5 les gars. Écoutez évidemment pour vous ça compte pas. C'est 5... C'est giga bien optimisé en réalité. Vous avez des bons chargements. C'est assez fluide et tout donc... Evidemment je parle pas forcément de vous tu vois. Mais je parle de ceux sur PC tu vois. Même il y en a qui se disent ouais mais moi j'ai un bon PC. Je l'ai payé je sais pas combien de milliers d'euros et tout. Oui mais il y a un problème dans l'optimisation du jeu les gars. Qui fait que quand vous passez en Téno les potes. Bah vous avez un espèce de ralentissement. Entre le moment où vous passez en Téno et que vous en sortez en fait. Et en fait c'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'on combat en fait les gars quand on baisse nos graphismes. C'est pas... On a des PC qui peuvent tenir le jeu en max. C'est pas un souci hein. C'est juste cette espèce de ralentissement que vous avez en passant en Téno en fait. Qui vous expose. Et qui fait qu'il laisse le temps aux ennemis de pouvoir vous tuer en fait. Ça les gars c'est un truc que... On avait pas forcément avant... Avant qu'ils changent les Téno en fait. On l'avait pas trop... On l'avait un petit peu ce problème mais pas autant qu'aujourd'hui. Depuis qu'ils ont changé les Téno les gars. On a ce souci de ce petit laps de temps les gars. Ce petit décalage de temps. Qui fait qu'en fait vous êtes giga exposé. Vous crevez en fait. Alors qu'il y a plein de gens qui me disent ouais mais j'ai fait ton Téno. Ouais mais je t'ai dit de changer les graphismes tu veux pas. Bah ouais mais je veux pas changer tu vois. Bah voilà. Cherchez pas les gars. J'ai senti visé quand t'as dit... Que tu utilisais une redirection. Après ouais on avait vu la dernière fois. Après je retiens pas les noms. Je sais pas qui avait fait ça la dernière fois. Et c'est vrai que quand on avait checké les builds. Le mec qui m'a montré redirection sur une frame qu'on a pas besoin. C'est chaud. Ah putain on a 3 blanches les gars. Bah je la laisse hein. Tant pis. On l'a 3 fois. Bonjour Izzuti. Comment il va mon Izzuti. Comment tu vas mon ref. Bonjour à Trickstal. Comment tu vas Trickstal. Même sur PS5 je te garantis que... Au moins mettre les effets visuels à 10. C'est archi confort. Décocher 90% des effets dispo. Les gars qui utilisent l'alternox. Je pense que... Ah oui ok ok ok. Toi tu te faisais du mal hein. Mais tu sais il y a des armes et elles méritent pas d'exister sur Warframe un poteau. Il y a des armes elles font plus de bordel qu'autre chose. Tes yeux se sont posés sur l'alternox qui est une des pires armes du jeu frérot. C'est dur. Bonjour Trickstal. L'alternox il est très stylé mais niveau dégâts voilà quoi. Ah ouais non mais c'est une horreur. C'est une abomination. Ok ok Natsaïm. C'est bien. C'est bien. Et bon après il faut aussi se rendre compte les gars. Il faut qu'il y ait des choses qui vous mettent la puce à l'oreille. Si vous voyez que vous tuez pas les mobs. Regardez nous c'est... Là regardez. Niveau 170. Bah c'est une balle quoi. C'est pas... Je le tape 107 ans les potes. Et les trash les gars vous devez les one shot. Ça c'est des mobs trash les gars. C'est pas censé être des problèmes. Tu vois que tu mettes deux balles sur un Eximus. Ok tu vois parce que il a l'overward et tout. C'est pas d'accord mais un mob... Un mob still pass les gars tout simple. Bah c'est... Il faut le one shot en fait. Si vous l'avez pas one shot c'est qu'il y a un problème. Et donc faut remédier à ça. C'est peut-être l'arme. C'est pas toutes les armes les gars qui peuvent one shot un mob. En still pass. Donc essayez de vous concentrer sur des armes qui justement peuvent le faire tu vois. Arrêtez de perdre votre temps. Surtout jouer l'alterneux quoi. Lui clairement même au bout de Zeebal tu l'as toujours pas tué quoi le mob. Sous-titrage ST' 501 Eh bah alors sur la lune. Eh bah alors sur la lune. Ne tuez pas hein. Enfin moi je vais juste monter mon incarnant vite fait. C'est bon on peut tuer. Alors par contre euh... Saito-san. Foto. Vraiment tu nous trolles hein. Je te le dis hein. Tu nous trolles mon ref. Après je dis ça mais peut-être que je vais troller tout à l'heure les gars. Merci à Brecheldi. Putain ça fait un milliard d'années Brez. C'est incroyable. Comment tu vas Brecheldi ? T'as la forme ou quoi ? C'est un plaisir de te voir. T'as repris Warframe. Comment tu vas Porda ? Ça va très très bien et toi Brez ? Ça va très très bien et toi ? Je suis un peu concentré Brez. Bon c'est un petit level cap et là je suis pas invisible. Enfin je suis pas invisible tu vois. Donc du coup il faut que je fasse gaffe si je veux pas crever comme un petit caca. Oh yeah ! Oh yeah ! Ah on peut pas trop avoir les deux en même temps. Mais si tu peux avoir les deux en même temps proto. C'est juste que en fait le truc c'est que beaucoup d'entre vous vous êtes pas exigeants les gars. Vous êtes pas du tout exigeants. Vous êtes pas du tout exigeants parce que sinon on se retrouverait jamais les gars avec un mec qui te dit putain moi je joue Alter Nox quoi tu vois. Après peut-être qu'il faudrait qu'on liste un peu les armes qui sont... Il faudrait que je mette un petit indicateur les gars sur Discord. Tu vois une petite pastille, un petit truc. Faudrait, faudrait. Vous pensez que ce serait bien les gars que je mette une petite pastille sur les armes. Tu tapes le nom de l'arme et il y a une petite pastille ça te dit nul, fort, bien. Genre si tu fais pas de dégâts avec c'est forcément de ta faute. Profitez-en les gars, là je suis sur le build, je suis sur le bot des builds là en ce moment. Il y a des choses à mettre en place, il faudrait peut-être que j'y pense maintenant tu vois. Parce que les amis, on va pas se mentir hein. Il y en a peut-être 2-3 parmi vous qui m'ont dit hé Porda tu pourrais faire, tu vois. Mais il y a personne qui me dit rien hein. Le truc je le fais à ma façon depuis le début. Il y a personne qui donne son avis, il y a personne qui me dit... Une fois de temps en temps les gars, il y a quelqu'un qui me dit ouais il y a tel truc qui va pas tu vois. C'est pour ça que Phoebe me gave en ce moment les gars. Parce que Phoebe c'est le mec qui me dit ah j'ai vu qu'il y avait un problème. Mais il veut pas me dire quoi tu vois. Juste pour me troller tu sais. Bah moi je joue Alternaux, je kiffe ma vie. Quel menteur ce Vandal. Bah après si tu le joues avec Gaillard je comprends tu vois. Je crois que sur Gaillard c'est bien. Il y a que sur Gaillard c'est bien d'ailleurs. Sneakety snack, guess who's back. Merci à Mescu. C'est le créateur qui m'a rendu accro. J'espère que tu es content. Avec plaisir mon Mescu. Merci pour ton message et merci pour ta gentillesse mon frérot. Merci pour le soutien. T'es le boss mon Mescu. T'es le boss. Merci à toi poteau. Comment va ? Je voudrais savoir mon arme préférée c'est le Kuva Brahma. Ça se passe très très bien en SP. Mais je voulais ton avis sur les level cap ça passe toujours. Non c'est fini ça. Le problème des munitions c'est un enfer sur le Brahma. Il n'a jamais été possible de faire de level cap avec. À moins que tu fasses partie des gens qui pensent que faire deux heures de survie c'est level cap. C'est un truc qu'on nous a dit plein de fois les gars. Combien de fois les amis en stream ici les gens viennent nous voir et nous disent Eh les gars je fais du level cap avec le Brahma je reste deux heures en survie tu vois. Ils n'ont pas compris que le level cap c'est le maximum. En fait le level cap veut dire Le cap de niveau. Le cap de niveau c'est pas 300 les gars. C'est 10 000. Du coup Zard jouait bien non mais c'est pas des armes. Oh Tchung. Merci mon Tchung. Merci infiniment pour le soutien. Si tous les animaux qui vivent sous l'équateur étaient capables de flatteries. Alors Thanksgiving et Halloween tomberaient à la même date. Merci infiniment mon Tchung Fou. Merci pour le soutien. Merci pour le 28ème mois en sub T3 là. Le monstre. Le monstre. Un immense merci mon ref. Comment tu vas mon Tchung Fou ? Est-ce que tout va bien pour toi ? J'ai vu que vous jouiez un nouveau jeu là. Mais j'ai pas checké ce que c'était. Alors le Zard passe ou bien ? Non c'est... Les gars vous avez essayé ou c'est comment ? On dirait que vous avez absolument pas testé l'arme les gars. Vous venez me voir. Les gars testez l'arme. Vous allez voir par vous même. C'est pas possible. Enfin c'est possible. C'est possible mais faut s'accrocher les gars. Faut s'accrocher. Je pense que tu veux level cap avec Zard, Brahma et compagnie. Accroche-toi bien. Strip armure. Il faut que tu joues un giga buffer. Et encore et encore. Je sais même pas si ça passe tu vois. Vraiment les gars. Si vous n'avez pas l'habitude d'élever le cap. Vous infligez ça avec un Brahma. Vous êtes vraiment... Vous aimez vous faire du mal. Vous aimez vous faire du mal. Allez-y plus simplement. C'est pas simple d'y aller avec des armes comme le Brahma ou le Zard. Les amis. Il fête sa première année de seul. Balouf. C'est formidable. Merci mon Balou. Juste pour dire la vérité, t'es moche. Et c'est pour ça qu'il faut te soutenir. Grand sourire, allez continue. T'as la motive que pas mal on perdue. Tu sais que depuis que t'as sub là, je sens que je suis moins moche Balou. Je le sens vraiment. Genre j'ai perdu 0,1% mais c'est déjà ça tu vois. C'est déjà ça. Merci à toi mon Balou. Merci de ta gentillesse et merci du soutien poteau. Jouer quelle arme ? Désolé c'est la question de... Non c'est le latron. C'est le latron. Et ouais parce que vous voyez écrit le bandalf. Elle a été renamed l'arme. C'est le latron incarnant. Donc très bonne arme. T'as connu les nouvelles armes incarnant Sheldie ou pas encore ? C'est un truc que... Je pense pas que t'es connu poteau. Je pense que ça a été mis en place pendant ton absence frérot. En fait ils ont pris des anciennes armes. Qui étaient plus trop jouées tu vois. Et ils nous ont mis la possibilité de mettre des adaptateurs dessus pour les rendre incarnants. Et donc ça devient des armes évolutives. Et en fait on fait des petits défis pour les faire évoluer. Et après tu as des choix dans les évolutions tu sais. Et tu peux faire des trucs complètement fumés quoi. C'est giga cool. A chaque fois que je croise un démoliste les gars j'ai plus mes buffs. C'est moi piou piou. Si t'as pas le Guinness Book des records t'es pas moche. Je pense qu'il est revenu. Osa Astra. Salut Panda et salut à tous. Je voulais déjà te remercier pour toute l'aide que tu m'as. Avec grand plaisir. Continue comme ça. J'adore tes streams. Avec grand plaisir. Et merci pour ton message Osa. Osa pardon. Osa Astra. Merci un immense merci pour ce que tu dis. Écoute c'est avec grand plaisir Osa. C'est avec grand plaisir. Et merci à toi de faire l'effort. De faire l'effort de t'abonner à la chaîne. Et de soutenir la chaîne tu vois. Pour qu'on essaye de proposer un max de trucs. C'est très très gentil de votre part les potes. Je vous remercie tous les potes. Tous ceux qui font ça. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours. Et puis après ce sera plus simple. Peut-être si je suis plus en level cap. De pouvoir aider encore tu vois. Parce que là répondre à toutes les questions. Dans cette configuration là. C'est un peu compliqué. Je récupère la clé. Je suis pas encore mort les gars. Après le karma il peut me rattraper. Il peut me tuer là dans une seconde. Mais je suis pas encore mort. Ah faut pas tuer. Faut pas tuer. Faut pas tuer. Borda. Qu'est-ce que t'as fait ? Il faut jouer à Morphistation aussi qui est là. Elija il a dit si je suis pas dans le Guinness Book des records. Je suis pas moche. C'est comme ça. C'est ça que tu t'es dit Elija. Pour te donner bonne conscience. Regarde il est où. Allez. On est déjà à la 15ème rotation en 30 minutes. C'est bien les gars. 15 rota en 30 minutes. C'est très très bien. On est encore dans le time. Pour faire 1h40 level cap. Allez. J'ai tombé un maximum de mobs. Pour faire tomber les clés. Il y en a plein là-bas. Une clé qui est tombée. Je viens de revenir. J'ai que le streun incarnant. Tu sais une arme. Une arme facile. Vraiment facile poteau. Tu as les armes de mêlée déjà. Les armes de mêlée c'est très facile. Alors pas forcément toutes. Mais tu as beaucoup d'armes de mêlée qui sont très simples à utiliser pour faire un level cap. Et après t'as le fait l'arc ce poteau. Le fait l'arc c'est hyper facile. C'est pour ça que je vous dis les gars vous faites du mal. Vous avez une arme qui s'appelle le fait l'arc les gars. C'est très facile de faire un level cap avec. Et pourtant les gens ne se précipitent pas dessus pour faire leur premier level cap. Si vous voulez en faire un premier les gars faites le avec le fait l'arc. Ou alors mêlée. Prenez Cronen. Prenez Namiskila. Vous avez plein de trucs qui sont bien. Mêlée au fait l'arc pour le premier. Après les autres on verra. Ah il nous manque une clé encore. Il y a du monde là. Ah la voilà. Bonjour Ayako. Salut Panda. Et hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va très très bien et toi ? Bienvenue Ayako. Allez on se prépare. Il est à 5 secondes. Il n'y a aucun qui donne une clé là ? C'est terrible. Ah il a une. Ok on met la blanche. Il n'en manque pas. On les a tous mises. On intercepte juste les démolistes les potes. Non on a perdu un pot vraiment. Ah une blanche ici je la garde. Il faut vraiment que je me mette à l'aperture. Je n'aime pas du tout car je n'y arrive pas de façon confortable. Les joues revenant fait l'arc. Les gars les gars franchement vous vous faites du mal. Commencez par une config simple. Revenant fait l'arc les gars vous ne pouvez pas crever. Vous êtes obligé de one shot tous vos mobs. Si vous suivez le truc. C'est trop facile. Ouais c'est ça dark. Bonjour à Léonoub. Comment tu as Léonoub ? Le necramec à construire c'est un enfer. Pour les ressources. Ah merde il faut mettre le blanc. Ouais c'est un enfer poto. C'est un enfer. Mais bon après dès que tu as capté ou avoir les ressources ça va tout seul. J'en ferai une vidéo de ça poto. J'en ferai une vidéo et je vais vous faire le guide sur Discord les gars dans pas longtemps. Pour le necramec. Je vous le ferai incessamment sous peu les amis d'accord. Il nous manque la bleue peut-être l'huile. Elle est là. Il n'a pas pop sur moi. Avec qu'une seule clé qui est tombée c'est terrible. Le truc aussi avec les ressources les gars c'est que. Sur Discord ce que je ferai. C'est que je vous mettrai un truc aussi pour les ressources les gars. Tous les spots de ressources vous tapez. Vous regardez une mini vidéo. Vous savez où c'est. Vous allez farmer. Vous prenez pas la tête. Là c'est un truc que je vais faire aussi. Je vais faire aussi. Il va rester 108 d'ennemis pendant longtemps. J'ai perdu mes buffs. Allez c'est bon. 19ème rotation les gars, faut qu'on essaie de monter très très vite. On a 23 minutes pour monter à 30 donc il faut faire 11 rota en 20 minutes ça se fait. Essayons de pas tuer des mobs les gars pendant les interfaces. C'est étonnant quand même que j'arrive à me retenir mais pas vous. Allez ça fait trois fois j'appuie sur mon bouton pour qu'il passe en incarnant il le fait pas. Il y a eu deux blanches encore, terrible. Il faut aller mettre la bleue. Merci des follow les potes. Merci à vous tous. Bonjour à Keku, le plus beau des moches. Comment tu as mon frérot ? T'as la forme mon Keku, bonjour à BKX Xerox. J'en reviens pour lever le cap ça marche Mat Mat. Toi t'habiller Mat Mat. Ah il est là bas. Ah non c'est de l'autre côté. Bien joué. 10 en 20 minutes c'est possible ouais. On peut le faire. Les gars tu es pas trop pendant l'interface là. Juste monter mon incarnant. Allez c'est parti. C'est parti. C'est parti. Non c'est arrivé. C'est arrivé c'est arrivé. Non ça compte pas les gars ça compte pas. Là je me suis raise moi-même. C'est mon compagnon qui m'a raise. Ça compte pas les potes. Là du coup j'ai le sacrifice sur Jean. Il me raise si je meurs. Faut juste que je le protège pendant qu'il le fait en fait. On fait des dash vasarins sur le Jean. Pour pas qu'il se fasse focus par les ennemis. Il en manque une. Elle est là. Il me la vole. Il y a 3 clés demi j'en entends aucun. Ah là. Il est mort. Ah c'est parti. On essaie. On essaie de pas trop les tuer. En tout cas la passie que tu veux peut-être faire pour les armes. Savoir si elle est bien ou non. Je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet de faire des recherches et de regarder des tier list. Un tier list j'irais pas jusqu'à faire ça tu vois. Mais au pire un niveau de facilité à utiliser pour faire des level cap. Ça on pourrait dire tu vois. Est-ce que c'est des bonnes armes pour en faire ou pas. Ça ça pourrait être faisable. Oh non mais non sérieux. C'est moi c'est moi. J'ai grid. J'ai grid. Merci pour le rez. Ah c'est l'autre côté. Ah il y a un gigapack celui qui le tue les gars. Franchement je lui en voudrais. Celui qui le tue je lui en voudrais. Allez c'est bon. Ça a rien donné. Ça a rien donné. Zéro clé. Ah. Blanche ici. Bonjour à Frosty. Bonjour à Runaku. Bonjour à Runaku. Comment allez-vous les copains ? Ça va les potes. Bonjour à Majora Dark. Vu que la commande utilisée c'est point de examination Gara. C'est particulièrement bizarre. Un tir secondaire sur le latron que tu utilises. Non c'est la forme incarnon poteau. T'as peut-être pas connu la forme incarnon qui est arrivée il y a. Ça fait un mois ou deux je crois. Je sais plus. Non ça fait plus que ça. Ça fait peut-être même trois mois les gars que c'est là. J'ai plus la notion du temps les gars. Depuis l'arrivée du... Ouais c'est depuis l'arrivée du Vry. ... ... En fait ce que j'avais pensé Febi Ce que j'avais pensé frérot c'était de faire un event tu vois De faire un event et genre celui qui reporte le plus de trucs Il gagne un lot, un giga lot sa mère tu vois Mais le problème c'est que je m'arrête jamais en fait A chaque fois je finis pas forcément un truc Je suis déjà en train de commencer autre chose Alors je me saoule tout seul Et du coup je lance pas cet event Normalement il est censé y avoir un event pour ça Y'aurait un chanel Tous ceux qui trollent le chanel Qui essayent de participer mais ils connaissent rien Bon bah ceux là On les envoie sur la lune tu vois Et tous les autres qui font remarquer Des trucs pertinents tu vois Bah on les reporte Là on est combien ? Je crois qu'on est 3 à avoir accès Au tableau de commande Donc on peut être 3 à reporte à chaque fois Tous les trucs qui sont Tous les trucs qui sont envoyés tu vois Non je crois même qu'on est 4 Y'a mecha strike aussi Mais il faudrait que je le lance Il faudrait que je m'arrête Il faudrait que je finisse une bonne fois pour toutes les builds Et je fasse pas plus de guides tu vois Et genre on On fait cet event Et pendant cet event moi je vais m'occuper des guides Il faudrait que je fasse ça tu vois Je te parle pour les joueurs qui savent jouer Ok tu mets un chanel ou inel mecha moi On peut écrire dedans Ok ok Bah vas-y je ferai ça alors frérot Après ça serait drôle tu vois Si on en fait un event Si on en fait un event ça serait drôle tu vois Salut panda j'ai récup Khora ce midi Avec le Tatsu Prime Ah GG à toi Horisong C'est nice Il faudrait que tu baisses un peu la musique J'ai jamais si tu veux récupérer Ah oui ok ok T'as raison t'as raison C'est vrai qu'elle est forte Mais de toute façon je vais faire le réglage dans pas longtemps Je vais faire le réglage J'ai Niron il m'a dit qu'il savait faire C'est vrai que moi je me suis jamais intéressé à comment on fait Pour que en fait vous vous allez entendre de la musique pendant le stream les gars Mais en réalité quand il y a la rediff Il n'y a pas la musique dessus Alors me demandez pas par quelle magie noire c'est possible Je sais pas le faire moi même D'accord C'est mon frérot Niron il m'a dit T'inquiète panda je vais te régler ça Ça va bien se passer Ça va bien se passer panda T'inquiète pas Bonjour à Fallking Comment tu vas Fallking Bon là les gars de toute façon Bon je pense que vous l'avez vu quand même Vous voyez c'est une frame qui est pas invisible Y'a pas d'excuses de ouais tu te caches tu ci tu ça Voilà vous pouvez survivre avec vos frames Sans avoir vitalité adaptation Tous les modes que vous mettez tous les gars D'accord Juste un passage un peu plus fréquent En teno Ça suffit hein Je vais aller mettre la clé moi Ah y'a un mob là Vous passez plus souvent en teno les gars C'est votre meilleur défensif hein Allez les 4 sont faits On est à 25 Il reste 9 minutes pour en faire 4 9 minutes pour en faire 4 c'est bien Ouais c'est vrai c'est vrai Phoebe C'est vrai Alors est-ce qu'on ferait pas On le fait quand même l'event On sélectionne les gens Et après on Histoire de récompenser tu vois Genre Je sais pas je réfléchis Parce que voilà Vous allez pas faire tout le taf comme ça Pour rien tu vois Faire un petit event quand même Et que limiter à A 10 personnes sur le discord tu vois Ça pourrait être giga de rôle Mais pas sur une semaine tu vois Ce serait un event sur un mois tu vois Par contre pendant un mois les gars je fais que ça Je ferai que ça Je demanderai à Devi De m'aider pour les fautes d'orthographe Ça il doit y en avoir des tonnes les gars Je cherche toujours des lentilles Naramon Mais c'est jamais dans les mises à prix Tu sais pourquoi Après il faut que tu checkes les 3 mises à prix Daio Peut-être que toi tu checkes que sur une zone Mais normalement elle est forcément quelque part Poto Elle est forcément quelque part Et au pire Je veux dire n'importe qui peut t'enfiler Daio N'importe qui il en a trop des lentilles Naramon Tu vois il en met pas 36 000 Sur ses frames C'est sur quelle plateforme Daio Pour ça il faut go XLR poto Ou voicemeter pour la Non pas obligatoire poto Pas obligatoire Je savais que c'était pas obligatoire D'avoir ces équipements là Après j'ai l'impression que t'as pas l'utilité de la tienne Dranark Tu stream jamais mon ref Donc je t'envoie mon adresse tout à l'heure Tu me l'envoies ? Ça marche ? C'est ok Dranark ? Ah t'avais qu'à streamer T'avais qu'à streamer Dranark Je suis désolé poto Mais on te voit jamais en stream T'as toujours une excuse Les gens là qui se trouvent des excuses tout le temps C'est terrible Je roule à de parade Roule à de parade Et vazar à un poto C'est tout Et le premier pouvoir Il me permet d'esquiver des balles Tu vois Je peux ne pas tous les prendre Du coup Ça retarde ma mort très souvent Et même pour les gars Pour vraiment que vous compreniez Là ce que je joue c'est vraiment simple Bon je sais que le vulpaphyla Il le fait aussi tu vois Mais là je joue Jin Avec le mode sacrifice Bah si je meurs je meurs pas tu vois Et il va me raise Donc c'est à dire que celui qui joue ça là Vraiment il est safe hein Il est safe de ouf Je joue aussi les prideos les potes Les prideos aussi Pour la mobilité Vous savez un ennemi qui tire dans une direction Vous y êtes plus parce que vous courez trop vite Bah c'est de la survivabilité aussi hein En vrai Soyons Soyons honnêtes C'est aussi de la survivabilité les gars Là c'est ce qui se passe les gars C'est que là les prideos J'ai mis toutes les stats en En mobilité D'accord Bah du coup Quand il tire à un endroit Bah j'y suis plus J'ai déjà parti depuis longtemps Les amis C'est son premier sub Lolo docteur comique Merci mon poteau Merci Merci infiniment C'est ton tout premier sub sur la chaîne Vous pouvez dire bienvenue Salut panda Bon dimanche Bon dimanche à toi aussi T'es adorable T'es adorable Merci à toi poteau Regarde il est où ? Je suis passé à côté Ah ouais du coup Je suis resté trop longtemps Tenno J'ai plus mon Jeans Je n'ai plus mon jean C'est quoi Phoebe ? Je fais les réglages ce soir mon off Et je l'organise pour Je vais le faire pour ce soir Pour ce soir je mettrai les inscriptions Ceux qui veulent s'inscrire Ceux qu'on a jamais vu Poster un seul message Ils pourront pas Ils pourront pas tu vois Et on lancera ça direct Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur Discord Il n'y a plus les giveaway On la restreint Pour les gens Les gens actifs Les giveaway sur Discord Maintenant On avait trop de problèmes Les gars On a ban trop de gens C'était un enfer Les gens ne jouaient pas le jeu C'est dommage Parce qu'il y a des belles âmes Qui ont gagné par moment Tu vois Mais ça devenait trop les gars Ça devenait trop A chaque fois qu'il y avait Un GA les gars J'avais au moins Deux mecs Alors celui qui fait le giveaway C'est cool Il ping le rôle Tout ça Des gens de sa plateforme C'est ok Tu vois Il n'y a pas de problème Mais tu avais toujours Au moins deux gars Qui allaient faire la même En fait Ils allaient eux aussi Ping tous les gens De la plateforme Et ça les faisait rire Ils mettaient toujours Une petite émote C'est rigolo Tiens Ça ping tout le monde Moi aussi je peux le faire C'est drôle Tout le temps Tout le temps les gars Mais c'est pas Genre une fois de temps en temps C'est tous les jours Alors c'est dommage C'est dommage Mais on peut pas On va pas passer notre vie A ban tout le monde Parce que ça y est Il y a toujours quelqu'un Qui décide de pas réfléchir Tu vois Même quand j'écrivais Celui qui ping les rôles Il se prend un ban Il y avait toujours un mec Pour le faire Il s'est dit Bon Je prends jamais de risque Dans ma vie Allez cette fois ci J'en prends tu vois C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ... J'ai pas compris pourquoi j'avais... là pourquoi j'ai des giga crit rouges et après j'en ai plus. Trop bizarre. Là j'en ai plus. En fait là j'ai une clé les gars je peux pas jouer mon latron. Faut quand même tuer avec ma mêlée c'est cool. Là j'ai une blanche d'avance. C'est pour remercier les bons moments passés t'as d'amour Lolo. Merci à toi. Merci infiniment. Salut à Marxman. Je mets la blanche ici. Ah je suis tombé sur un acolyte. Je me rebuff. Il est mort. Ça tue très très vite les acolytes ça les gars que je joue là. Le latron incarnant. Les acolytes vraiment en 2-2 c'est fini. Après là je suis en strip armure. Là les gars est-ce que vous voyez du latron les potes ? C'est vrai que je vous l'ai pas forcément dit. C'est pas ça le maximum de dégâts que vous puissiez faire. Là en fait je joue la version où en fait ça strip l'armure. Ça enlève l'armure des ennemis. Ça fait pas d'aussi beaux crit. Ça fait pas d'aussi beaux dégâts. Mais c'est très confort. C'est très 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 confort. Ils sont sur Discord les gars s'ils sont pas ici. Tous les builds que vous voyez pas ici les gars ils sont sur Discord. En fait j'attends de finir tous les builds les gars sur Discord. J'enlève tous les génériques et dès que j'ai enlevé tous les génériques je les reporte tous ici. Et pour le moment j'ai pas tout envoyé. 30e retard. En 1h02 les gars on est dans les temps. On est large dans les temps. Là il faudrait qu'on fasse. Alors on a fait 30 en 1h. Il faudrait qu'on fasse 15 en 40 minutes. 15, 16 en 40 minutes c'est ok. On tombe vite les clés, on perd pas de temps. Et ça devrait le faire. Non. Pas fait gaffe. Allez viens m'aider toi. Tiens. 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 Salut à Fripouille, comment tu as free body ? Je me demandais sur ton build Barouk tu utilises renforcement mais je me demandais si le cri de guerre de Valkyr pouvait être aussi un truc sympa. Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi c'est pas le renforcement que j'utilise, c'est Empower, Empower c'est renforcement en français c'est possible, c'est possible. Mais Empower est cool parce qu'en fait il te permet d'avoir plus de dague sur le 3ème pouvoir, il va quand même booster tes dégâts avec ton 4. Tu le lances quand même avant le 4 et ça te boostera tes dégâts tu vois. En fait le souci c'est qu'on joue pas de durée, si je dis pas de conneries, le build Barouk on ne joue pas de durée. C'est à dire que si tu mets l'elmine de Valkyr en fait, tu vas devoir jouer de la durée, sauf que la durée n'est pas intéressante pour toi. Parce que tu vas utiliser le fait de ne pas avoir beaucoup de durée, tu vas l'utiliser sur le 2 pour pouvoir charger très rapidement ton... pour décharger très rapidement ton sang froid. Donc en fin de compte quelque part tu te pénalises. Tu veux avoir le minimum de durée sur Barouk. Donc ça c'est toi qui vois mais moi ta place je le ferai pas. Tu peux utiliser, il y a beaucoup de gens qui me disent très souvent et à juste titre. A la rigueur un elmine qui rassemble les ennemis c'est pas mal. Et ça je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que tu rassembles tous les ennemis au même endroit pour monter ton combo et tout ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup 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 plus simple. C'est très compliqué le combo avec notre très cher ami Barouk. Après j'ai pas checké les gars ce que ça faisait avec les armes incarnons. Je sais qu'il y a des armes incarnons qui peuvent bloquer le combo. Je sais pas ce que ça donne. Il faudrait checker l'occasion. Bonjour à Matmo, salut comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Avec plaisir poto. N'hésitez pas à aller y a un, poser vos questions. Il n'y aura jamais de mauvaises questions. Je mets de la portée sur Barouk pour endormir plus d'ennemis. Ouais ouais c'est ce qu'on fait justement. On fait Nass. Plus t'en endors, plus tu descends ta jauge de sang froid et plus tu es résistant. Et oui les gars, quand vous avez votre jauge de sang froid, elle est au minimum. Et vous devez faire en sorte de toujours l'avoir au minimum. Ça veut dire que vous avez votre cap de résistance. Et donc les ennemis peuvent vous tirer dessus à foison. Il vous arrivera rien. Vous êtes peinards. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens les gars qui jouent Barouk. Parce que c'est vrai que niveau offensif, défensif c'est plutôt pas mal. J'oublie, si j'oublie un buff, je ne suis pas ma cible quoi. Il manque une clé, elle est là. On va essayer de le trouver vite. Je l'ai. Allez, part de go, ce qu'est l'enfer. Ce qu'est l'enfer. Comme si tu utilises l'augmente Eternal War au lieu de mettre la durée. Non, non, non. Franchement, tu ne peux pas. Il est tellement... Tu as tellement peu de durée sur Barouk. Si tu joues bien Barouk, tu as tellement peu de durée dessus. Parce qu'il n'y a rien qui passe. Même Eternal War qui va... Vous voyez ce que fait Eternal War les gars. C'est un build qui est très joué. En fait, plus vous faites de kills, plus le compteur de votre buff, il réaugmente. Sauf que s'il est très faible de base, tu n'as même pas le temps de faire quoi que ce soit en fait. Donc il faut setup quelque chose autour et puis tester. Peut-être que ça passe. C'est juste que ça marche tellement bien sans durée que je n'ai pas forcément envie de tester avec. Il vaut mieux quelque chose les gars à setup au bout de 3 secondes, c'est fini, tu vois. Que un truc à setup pendant 3 minutes. Si tu demandes à quelqu'un de setup pendant 3 minutes et après il joue pendant 2. Pas ouf, tu vois. Pas ouf, tu vois. Et on cherche le dernier des mots. Je l'ai. On essaie de pas tuer les gars, on a un beau pack là. Les élmines tu teatles avec couleur veau. Mec. S'il y en a un, il faut me le dire les gars parce que je ne sais pas quoi mettre. Peut-être un power. Et tu vas remplacer quoi ? Tu peux remplacer plein de pouvoirs mais. C'est une bonne question. Couleur veau, en fait ces dégâts ils sont overkill. Si tu joues la bonne arme de melee et tout ça, un truc qui est cool, c'est overkill. La petite évie qui casse bien le cul de ton ennemi, c'est cool. Qu'est-ce qu'il pourrait être bien dessus ? Franchement je ne sais pas du tout. Je pense même, si tu n'en mets pas, ce n'est même pas une erreur tu vois. Ce n'est même pas une erreur. Je te dirai ce que j'ai utilisé la dernière fois si tu veux après. J'ai fait un level cap avec couleur veau les gars. Quand ils n'avaient pas encore mis le shield gate, enfin le... Ils avaient mis juste le reward qu'on pouvait utiliser le vazarin avec l'overguard. Et j'ai fait un level cap avec. J'en ai chié les gars. Bonjour à Trixouille. Les amis, ils fêtent sa première année de sub. C'est formidable. Merci. Merci mon mixio, merci de ta gentillesse et merci du soutien. Ah ton amour. Merci à toi mon frérot. Merci pour ton message. Je sais que ça fait plaisir poteau. Ça fait extrêmement plaisir. Et merci à toi. Merci pour les un an de sub poteau. Merci pour ta gentillesse et merci du soutien. T'es un bon mon mixio. T'es un bon. Un immense merci à toi. Bon type. Comment tu vas mixio ? Est-ce que tout va bien pour toi ? Ça fait plaisir ce message frérot. Merci. 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 Bonjour Alexef, bonjour Inel, bonjour Hacking by default. Comment ça va les potes ? Revenons à un nouveau skin, toi aussi va te faire foutinelle, terrible. Vous êtes des casse couilles les deux là, c'est trop, c'est trop. Regarde maintenant je suis mort à cause de toi, depuis tout à l'heure je meurs pas. Sur les armes de mêlée ou le crit c'est plus avantageux ? Dyo je sais pas ce que tu dis, je crois que ça n'a rien à voir ce que tu es en train de dire. Tu mélanges la notion de crit et la notion de mêlée damage, deux choses séparées. Il te faut une source de mêlée damage sur ton arme. Il te faut une source, soit tu mets surcharge d'état parce que tu sais que tu appliques plein de statuts, soit tu mets point de pression. Si tu mets aucun des deux, va voir combien tu vas faire de dégâts. Quand tu feras un chiffre proche de zéro, tu te diras bah ouais peut-être qu'il faudrait que je mette un peu de dégâts tu vois. Et si ton arme, alors la plupart des armes, je sais pas si c'est la plupart des armes, la plupart des armes quand même sont crit les gars. Elles ont une quantité de crit viable pour la jouer crit. Bah ouais il faut que tu joues du crit peut-être en plus. Sinon tu vas pas faire des damage de fou, il faut que tu joues aussi du crit damage. Mais en fait ce que je comprends pas d'IO, c'est que tu aimais le fait que peut-être que tu as le choix entre soit mettre du crit, soit mettre des dégâts. C'est ça qui est bizarre. Si tu fais ce genre de choix, ne t'étonnes pas de pas faire de dégâts. Très sympa la nouvelle petite overlay. Ah lequel Mixio ? La transition ? Je l'ai même pas utilisé là. C'est notre très cher ami Niron qui me l'a fait, c'est trop gentil de sa part. Et dire que tu peux en acheter, il l'a fait lui-même les gars, il l'a fait en 2-2. En sachant que tu peux en acheter pour des sommes hyper chères sur pas mal de sites ces trucs là. Il pourrait grave s'ouvrir à une petite boutique là, il se mettrait super bien. C'est bon j'ai repris Warframe, je ferme les crédits du cas pour le barreau d'Athénocon, nice. T'as une semaine mon ref, et encore il va pas tarder le barreau d'Athénocon. Il va pas tarder les gars, ça m'étonnerait pas qu'il soit là pour mercredi les potes. Ça ne m'étonnerait pas les gars. Non. La clé blanche. J'ai enfin chopé le bolter telos pour l'incarnon, je suis content mais nice ça poteau. Nice nice nice. Il faudrait que je le mette aussi, il faudrait que j'aille en récupérer un deuxième. Vu que là c'est cette semaine. Ouais en fait ce qui serait top ce serait que j'aille le chercher avant ce soir les gars. J'ai pas envie hein. Tu me donnes des idées. Bah ouais ouvre une boutique mon ref, je sais même pas pourquoi tu fais pas ça. C'est tellement facile. Tu sais qu'une fois j'ai acheté une transition, je l'ai payé genre 10 ou 15 euros. Alors c'est bien parce que, il t'envoie la transition, il t'envoie 4 ou 5 versions tu vois. Pour être sûr que tu sois satisfait tu sais. Mettre une petite musique avec et tout. Ils font un truc giga custom tu vois. Et ils te vendent ça 30 euros mon ref. Alors ok ils ont des impôts à payer avec tu vois je suis d'accord. Mais pour un truc aussi simple toi t'as fait ça en 2 coups 3 mouvements là. Non ? Je comprends pas tu vois. Vraiment je comprends pas. Le bandalf ressemble grave au ladron mais carrément. Un conseil pour... Tu es quel palier Dayo ? Parce que tu me poses des questions là mais ça fait vraiment... J'ai l'impression que tu es palier 2 mon ref. Tu es quel palier Dayo ? Parce que tu vas pas au même endroit à toutes les phases du jeu tu vois. Je veux dire si tu débutes au palier 10. Tu es arrivé à quelle planète Dayo ? Je vais te donner une bonne explication qui va t'être adaptée. Dans le pack TennoCon c'est écrit... Relais TennoCon le barreau ouvert le 26... Ah ça sera ouvert directement... Ok 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 bah c'est bon à savoir tu vois. D'accord d'accord. D'habitude il ouvre un peu avant tu vois. D'habitude il ouvre un peu avant tu vois. 8 rotas à faire en 20 minutes c'est possible hein. On peut le faire les amis hein. On peut le faire. Ils sont au niveau... 3000. Ils sont au niveau 3000 les gars. On peut les faire les 8 rotas en 3000. Ils sont au niveau 1000. Il est là. J'arrive pas à bien le viser, c'est bon, y'a pas une petite clé là qui traîne ? Ah ouais y'en a une. Ok il nous manque encore une petite clé, allez on tue, on tue, on tue, on tue, on tue. Ah on l'a pas eu les gars, malgré les dix mille mobs qui sont morts, y'en a pas un seul qui donne la clé quoi. Ça y'est là. Ça a été mise, bonjour à Tanai, comment y'a Tanai ? Ça va Poto ? C'est là mais j'ai pas encore fini les autres, alors écoute, tu reviens un petit peu en arrière Daïo, tu as l'index sur Neptune. L'index sur Neptune Poto c'est vraiment la zone qu'il faut rush le plus vite possible quand on débute le jeu les gars, comme ça, parce qu'en fait vous avez besoin de tellement de crédit les potes, vous devez passer énormément de temps là-bas. Index Poto, écoute pas les gens qui te disent oui y'a une mission si tu fais cinq vagues, non t'en as rien à foutre, tu dis à ce mec là écoute moi je veux être au petit. Ok, tu vas que en index, tu investis 50 000, ok dès que tu veux farmer des crédits tu prends un petit booster et tu te dis pendant trois jours tu vas faire que ça, tu vas faire plein de crédits comme ça après t'es tranquille. Tu peux aller jouer tranquillement ou alors quand tu vas te connecter tu vas avoir un booster de crédit et avec ce booster de crédit tu t'amuseras tu vois, ok. Tu peux l'avoir en récompense de connexion, tu peux l'avoir, tu peux aller l'acheter pour 40 plats, tu achètes trois jours et pendant trois jours tu farmes plein de crédits. Et tu vas dans l'index, et en fait l'index qu'est ce que c'est, c'est une arène contre les corpus, ok. Tu vas jouer contre les corpus et le but c'est de gagner en fait, d'accord, c'est celui qui marque le plus de points. Si tu gagnes pas, bah t'as pas de crédit en fait. Sauf que celui qui a créé cette arène lors du jeu les gars c'est un tricheur. Donc déjà plus vous allez mettre de points plus ça va être dur, les ennemis vont être difficiles à tuer. Et c'est hyper intéressant, j'imagine que t'as jamais fait d'index si tu poses la question Dayo. Tu l'as jamais fait cette mission. J'ai découvert revenant Eclipse, plus ton corps cuva, Magnetic radiation, dans l'index c'est trop fastoche. Ouais, alors Magnetic, t'as fait ton corps Magnetic c'est pas bon hein. Ton corps poison mais oui, on joue radiation sur l'index pour essayer de faire un maximum de dégâts. Vu qu'ils ont tous cette espèce d'armure de merde. C'est la rad qu'il faut jouer. C'est la rad qu'il faut jouer. Il m'a enlevé mes pouvoirs, non. Bien joué. On est à 39. Il faut en faire 7 en 15 minutes les gars. C'est dur hein. Allez on peut le faire. 7 en 15 minutes les gars. Salut à Sergent Frite, génial. Merci beaucoup, j'ai rejoint le clan récemment et j'aime beaucoup. Oh bah nice. Écoute je suis très content mon frérot, très content. Amuse-toi bien, t'as participé à l'évén de clan Tanaï ? C'est jusqu'à quand ? Ah bah c'est jusqu'à aujourd'hui je crois. Aujourd'hui le dernier jour. Je sais que ça fait beaucoup de graphismes les gars mais c'est le jeu. Malheureusement le latron. Il reste des clés à chercher. Il reste la cyan. J'ai cru en en voir une tomber. Elle a été mise là. Nice. J'ai l'impression qu'on a eu que des parts de gosses. On va voir combien on a eu de 7 à la fin les gars mais ça a l'air giga énervé. J'ai ton corps poison 60% et un rad magnétique. Non non mais il ne faut pas prendre magnétique mon off. Pas ouf pour un ton corps. On le empoison directement c'est bien. Après c'est une arme que tu as fait spécialement pour... Attends j'essaie de comprendre. Tu l'as fait spécialement pour l'index ? Si tu l'as fait spécialement pour l'index tu peux le laisser comme ça oui. Si c'est que pour l'index c'est pas pour les autres missions. Je pense que c'est ok ouais. On a 3 clés de mise. Les deux ils sont sur moi. C'est bon. C'est bien j'ai fait les 3 démos tout seul les gars. Au moins je vois que ça marche en fait. J'étais pas trop sûr que ça marchait. Je savais pas si à chaque fois les gens ils m'aidaient ou pas. Allez 4 rotas en 12 minutes. Euh attends ouais c'est ça. 4 et demi. 4 rotas et demi les gars en 12 minutes. C'est sport hein. En plus je sais pas si vous avez vu les gars mais euh... On a un mec giga vénère là dans le groupe. Il joue... C'est vagote les gars. On a un c'est vagote les gars qui fait du level cap. Et il est énervé. Non. Non. C'est bon je l'ai eu. Moi aussi là je reste quelqu'un avec des mobs level 5000 à côté de moi tu vois 100 mètres invisibles Je cherche les problèmes les gars Je cherche les problèmes J'ai mis quel est le mine sur le minerage de Grendel Grendel et comme ça je mets pas viral sur mon arme Je mets directement le viral avec Grendel Et quand je ramasse de l'énergie j'ai jamais eu de problème d'énergie les gars A chaque fois qu'il y a eu Siphon d'énergie en malus de pod J'ai jamais eu de problème les potes J'ai toujours eu full énergie C'est trop bien Stelmint en fait Merci à Je sais même pas qu'il était si bien C'est Rambo C'est comment il s'appelle Got Il me dit Ah mais ça c'est trop fort On apprend tellement les gars du jeu Juste en discutant avec d'autres joueurs Allez plus que 4 routas En 9 minutes Allez On tient bon Je me posais juste une question Tu penses que c'est rentable d'acheter des glaives prime Sachant que J'ai déjà acheté J'ai déjà un serrata maxé Le glaive et le serrata sont différents potos Le serrata est plus fort contre les corpus Même si bon Si tu pousses pas trop la mission Ça marche à peu près partout On est d'accord Le serrata est plutôt corpus Et le glaive est Grenir Corrompu Tout ça quoi On l'utilise pas dans les mêmes Dans les mêmes situations Donc le fait d'avoir les deux T'es au petit Mais normalement T'es capable de tuer tout le monde Avec ton serrata Si tu pousses pas la mission Tu peux tuer tout le monde Tu le mets Je sais pas Je pense pas qu'il faut laisser le poison Il nous manque Deux clés encore On a la blanche La colite est là Il est mort On a la blanche On a la blanche Il reste s'il vous plaît Bonjour Ashino Kobi Comment tu vas Ah ouais vraiment Il y a des gens Qui connaissaient pas l'index Les gars Alors écoutez Je finis cette game Les potes Ça finit dans quelques minutes Dans quelques minutes On a terminé Et je vais vous faire Je vais vous montrer un truc Les gars Je vais vous montrer un truc Qui va vous être très utile D'accord Laissez moi un instant Et je vous montre ça Rappelez le moi les gars Vous me dites J'ai une astuce pour les crédits Ok Ça va vous changer la vie Même s'il est pas tout à fait fini Je vais vous le montrer Non mais c'est trop Allez viens m'aider toi Ça le crewmate les gars Il balaye Ah il est déjà mort Il est déjà mort le fragile Oh c'est terrible Il nous manque deux clés Je crois Ça m'est Oh j'arrive pas J'arrive pas à le monter Mon incarnon là Ça arrive Merde il est où Ah il est là Ok Il reste deux rotas Il reste quatre minutes les gars Pour faire deux rotas Euh non ouais Ouais il faut faire deux rotas Ça va être dur les gars Ça va être dur Ça va être dur Je pense que les gars On se chie là Pour une minute Probablement qu'on a perdu Pour une minute Oh c'est trop C'est trop On lâche rien les gars On lâche rien A fond à fond J'essaye de clean un maximum J'essaye de rester concentré Pour les quatre prochaines minutes Après on parle les potes Ok Putain je fais tomber Je fais tomber la clé dans le trou Non mais c'est trop C'est pas le symbole de Naramon ça Je fais tomber la clé dans le trou Je ne sais pas c'est lequel dans le tas. Putain mais non. Je vais le ralentir. Merci. Je suis trop pressé les gars du coup je fais des conneries. Pas grave si on en perd un. Faut choper la dernière clé elle est là-bas. Vas-y gauche t'escorte. La qualité est là on le fume en speed. Qu'est ce qu'il fait ? Ah il fait son animation ok c'est misère. Eh ouais. Il fait son animation ce con. Oh putain. Je pense que c'est mort. C'est mort les gars. Trop de conneries sur la dernière rota. Trop 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 de conneries. Mais non mais c'est pas incroyable. J'ai plus le shield getting les gars. J'ai plus de shield. Pfff. Tant pis. Tant pis tant pis. J'aurais dû laisser une 45. Je me suis dit non bonhomme on le fait tu vois. Là les gars il nous manque que deux pods. Et on y était en fait. Là ça fait une heure 40. Il nous manquait que deux pods. C'est dommage. On y était en tout cas. Je n'aurai pas la dernière clé. On pourrait faire de la place dans le clan, on est 300 sur 300, il y a une demande, vas-y ça marche, je le fais juste après. Ça marche copain. C'est quoi ton arme principale ? C'est le latron, latron incarnon. C'est destructeur, c'est trop fort, c'est trop bien. Il n'y a que moi qui suis trop fragile. Normalement ils doivent être level 10 000 là les gars. Là ils sont 10 000 normalement. 9 000 70. Ah je n'ai pas eu le temps de voir, lui il est 10K, regardez. En fait il suffit de faire deux pods quand on arrive à la 45ème. Deux pods et ils passent level 10 000, là vous voyez ils le sont. GG les amis, GG à vous tous. GG à vous tous. Allez on y va. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Ah on n'a pas scanné, on n'a pas scanné les gars. Go scanné, go scanné. Go scanné. Attends, je vais mettre ma frame ici. Non. Comment je vais faire ? Ah ouais. Ah ouais. Merci. Et voilà. 33 000 de réputation les gars en quelques clics. Merci, merci pour le reste les potes. Merde. Allez, go extract. Bien joué. Avec Mirage les scannes c'est chaud, ouais ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est à faute à Got, il n'a pas joué Yarely. C'est pour ça qu'on joue revenant, comme ça on ne meurt pas. Bah ouais je sais, je sais. Mais bon il faut montrer aux gens qu'il n'y a pas que revenant qui permet de survivre. Tu vois, il faut montrer un peu toutes les frames, tu vois. Merci, c'est mon premier level cap. Eh bah nice ça Issan. GG à toi hein. Mais félicitations. Mais félicitations à toute l'équipe les amis. Merci à Got2Dice au la lune. SaitoSan. On l'a fait en 1.42 je crois. 1.42. Il nous manquait 2 minutes pour faire les 1.40. C'est dommage. Bon c'est très rapide quand même d'aller sur Kappa. Donc regardez tout ce qu'on a eu. On a eu... Je compte vite fait les Axis. On a eu 34 Axis les gars. 34 Axis. On a eu 5... Regardez ça les gars. Regardez cette arnaque. 5 médaillons universels. Ouh. Merci. Nukity Snack. Guess who's back. Oh là là, déjà les 39 fois. Eh ouais putain. C'est abusé hein. C'est abusé. Wasami. Si un jour je vends la chaîne, je te vends avec. Merci mon wasa. Merci infiniment pour le 39e mois d'abonnement. T'es vraiment un giga beau gosse poteau. Merci infiniment pour ton soutien. Et je te remercierai jamais suffisamment frérot. Jamais, jamais, jamais. Merci à toi. Comment il va le wasa ? Comment il va le poteau ? On a eu 5 médaillons universels les gars. En fait soit on a une Axis, soit on a un médaillon, soit on a une part de gosse. Et on a eu un 7 de gosse. Un 7 de gosse. Juste un. Je pensais qu'on en avait eu plus. On a eu juste un 7. On a eu 7 parts en un level cap. C'est pas trop méchant. Parce que d'habitude c'est plus proche de 9 que de 7. Par contre les 5 médaillons universels c'est abusé. C'est abusé. Ça, ça fait 5000 de réputé pour n'importe quelle faction. Et on a eu quelques ratés. En fait si on en a une, elle correspond à la première. Et si on en a deux de plus, c'est qu'on s'est raté deux fois. On a eu un petit peu d'endo. On a eu pas mal de mods. Des ressources. Les ressources c'est toujours utile. Et surtout les 80 styles essence les gars. Certes on a eu nos Axis ici. Mais on peut encore en avoir en convertissant les styles essence en relic. C'est elle qui va empocher toute la thune. Des zones, merci. Merci à toi. Merci pour les 100 bits mon poteau. Merci à toi. Wisp level cap, j'ai jamais fait poteau. Moi j'ai que des Wisp support. Support offensif. Que des Wisp support offensif. Si tu veux que je te fasse une démonstration après, bah ouais. Je te montre. Ok ? Tu vas voir c'est rigolo. Merci à God to Die. Merci à Saito. Et merci à Solalune. Merci à vous tous les potes.